J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde, pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir. Les rédacteurs en chef nous disaient, nous on a bien envie de parler de ces sujets, mais on ne sait pas où les trouver. On n'a pas le temps, on a les yeux rivés sur l'actu chaude, ces sujets ne font pas de bruit, il faut souvent raccrocher ces sujets à l'actualité. Donc on s'est dit, on va créer l'actualité, on va créer l'occasion, notamment à travers le projet qu'on a monté qui s'appelle Impact Journalism Day. En juin dernier, on a fait un projet pilote avec 22 journaux de 20 pays. Le Monde, la Stampa en Italie, le Times of India qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde, Excelsior au Mexique, Foyad et Sao Paulo qui est le plus gros au Brésil, au Kenya, en Belgique le soir. L'idée en fait c'était de leur dire, on leur a lancé un défi, le même jour on va tous faire un supplément de 8 pages en moyenne, et nous on a fourni une vingtaine d'articles, donc on a fait produire par des pigistes reconnus dans le monde entier. Donc on leur a fourni cette matière, l'avantage c'est qu'on peut se permettre de mettre plus de moyens dans un article quand on sait qu'il est repris par 20 journaux. Et ensuite chaque journal nous a fourni 2 ou 3 articles qu'on a fait traduire et qui donnaient en fait une base commune et chaque rédacteur en chef a fait son supplément en piochant parmi ses 60 articles. Ça lui permettait en fait d'avoir du contenu gratuit mais tout en gardant son indépendance éditoriale et en choisissant ce qu'il voulait mettre. C'est vraiment un travail collaboratif où finalement tout le monde est gagnant, les porteurs de projets parce que tout d'un coup ils ont une exposition mondiale, les médias puisqu'ils ont du contenu gratuit. Nous on joue un rôle de coordinateur qui est valorisant et on remplit notre rôle. Et on a des sponsors, des partenaires qui ont une visibilité sur tous ces journaux donc vu par 50 millions de lecteurs au total. On a créé une petite famille en fait qui s'est très bien entendue. Ils collaborent même maintenant sur d'autres sujets ensemble. C'est passionnant et on a créé des vraies amitiés aussi entre tous ces rédacteurs en chef avec nous. Et voilà donc c'est une aventure qui commence et qui ne s'arrêtera pas. L'émotion de voir tous ces projets poindre en fait dans le monde entier, de voir aussi les projets auxquels on tenait qui ont été médiatisés dans le monde entier. Moi ce qui me plaît c'est de valoriser ce que font les autres. Souvent les gens sont les innovateurs sociaux, sont passionnés par leurs projets mais n'ont pas forcément le temps, les moyens, les réseaux pour les faire connaître. Et donc nous on joue ce rôle là en fait de repérer ces gens et on les remédiatise. Sur les 22 rédacteurs en chef, on en a invité 14, il y en a 13 qui sont venus, qui ont payé leur billet d'avion pour venir en France, qui ont fait un séminaire de débriefing, de dire voilà tout ce qui était positif, voilà ce qu'on peut améliorer et puis de co-construction de la suite. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait après ? Donc on a décidé de faire une chronique mensuelle au-delà du supplément Impact Journalism Day annuel. On va faire des déclinaisons aussi pour la santé, pour l'énergie, pour l'eau, pour l'éducation, pour les femmes. Et puis surtout, on a décidé d'augmenter à 40 pays. Donc notre communauté de rédacteurs en chef nous aide aussi à s'aimer dans le monde entier et à porter le projet encore plus loin.